Marc, bravo, félicitations pour ce deuxième titre 1 d'affilé. Ça a été dur, ça a été long, la saison avait commencé un peu difficilement pour toi, je sais, puisque Julien Gauthier, tu avais pris au moins la première journée, la deuxième journée, donc depuis, tu as dû remonter tout en faisant face à tes fonctions de manager du team Yaman Outsider, donc c'est double charge et au final ça se passe bien. De ton côté, qu'est-ce que tu as? Oups, là, il y a le champagne qu'il faut, d'accord, donc voilà, pour toi ça a été, j'imagine, une saison un peu compliquée. Ouais, un peu compliquée, donc super intéressante, super enrichissante, parce que j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est dommage que j'ai appris tout ça au jour d'aujourd'hui, parce que je ne fais que les courses, donc ça me sert d'entraînement, donc voilà, il y a l'expérience qui rentre en jeu, le travail du team, tout ça, donc non, je suis super content, parce qu'avec la double casquette, ça n'a pas forcément été évident tout le temps, donc non, voilà, super moto, super sensation, donc non, rien à dire. Et puis c'est surtout, j'avais vraiment un objectif qui me tenait à cœur, le journaliste de MotoVert, M. Pouget, m'a poussé, m'a donné un petit objectif sympa avec une coupe sur MotoVert, donc voilà, ça sera ma première. Alors là, c'est la première fois qu'on me la sort, mais voilà. Donc c'est bon, je peux partir serein maintenant. Tu peux partir serein, ça veut dire quoi, partir serein, parce que tu veux arrêter ta carrière de pilote, ou tu te consacres à ta carrière de manager, ou tu as déjà pris la décision ? Non, non, c'est pas que j'ai pris la décision, mais après, voilà, jouer sur les deux tableaux, c'est beaucoup d'investissement, donc il va falloir certainement prendre un choix, donc faire l'intégralité des courses, ça me semble compliqué. Après, il faut voir par rapport au calendrier comment ça s'agence, mais c'est vrai, voilà, tant que j'ai le niveau, c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, c'est gagner, donc le jour où je fais encore pas trop de moto, donc ça devient compliqué, quoi. Donc, nous, voilà, on verra en fonction du temps, en fonction du team, l'avancée du team, tout ça, parce que ça te prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire les choses bien, et voilà, et puis maintenant, c'est de faire gagner les autres pilotes, donc voilà, c'est tout aussi glorifiant, donc non, non, et je prends un max de plaisir en faisant ça aussi, donc voilà, et puis cette année, tu termines sur une bonne note. Oui, tu termines sur une bonne note, donc satisfaction au niveau du pilote, satisfaction aussi personnelle du manager, qui décroche deux titres, donc avec son team, celui de Loïc Larrieu, qui décrochait samedi, dès samedi soir, 1 ou 2. Oui, non, mais c'est clair, donc Loïc super bien, le Mondial aussi avec un podium, donc des victoires en classique aussi, donc non, je veux dire, cette année, c'était une année exceptionnelle, quoi. Une année exceptionnelle. Et on peut parler de 2017 déjà ? Oui, après, ça continue comme ça, voilà, il y a pas mal de demandes en tant que pilote, après, notre manager sportif off-road, Rally Enduro, Alexandre Kowalski, est en charge un peu aussi du recrutement, donc voilà, c'est un peu le mercato, et puis d'ici 15 jours, on en sera un peu mieux. Un petit peu plus sur la composition du team le prochain. C'est ça, oui. D'accord, et bien, encore félicitations. Merci. 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 Merci.